Bonne séance à tous. Petit test du matin pour vérifier la souplesse au réveil. On va resserrer les deux jambes, les rapprocher, talons l'un contre l'autre. On tend les bras vers le ciel, on se grandit au maximum. On enroule tout doucement et on descend. On vient chercher le point le plus bas possible. On vient tester un peu la souplesse à froid. On regarde où on en est ce matin, on fait le tas des lieux. Essayez de noter un peu dans votre tête l'endroit où vous allez pouvoir descendre à 8h30. Vous remontez, vous déroulez et on verra à 9h15 si ça a un petit peu progressé. Ça marche ? Deuxième étape, vous allez mettre vos... Poussez sur vos cuisses, gardez le dos le plus droit possible, les jambes tendues. Et là, on va étirer un peu la colonne. Fesse en arrière, tête en avant. J'ai les mains qui poussent sur les cuisses. Je ressors la tête vraiment fort en avant. Je resserre mes omoplates. Coudes en arrière. Pesses qui vont vers le fond de la pièce et tête en direction opposée. Je remonte tranquillement. J'inspire. Et je refais la même chose une deuxième fois. Je me mets déjà en angle droit à 90 degrés. Je rentre le ventre, le dos le plus plat possible. Et je pousse sur les cuisses. Vous devez le ressentir dans tout le dos. Grandissez-vous. Imaginez que vous êtes tiré par un fil au sommet du crâne vers l'avant. Et on remonte. Une dernière fois. On fait la même chose. On revient se mettre en position. Angle droit. Le dos le plus droit possible. Parallèle au sol. On pousse sur les cuisses. Tête vers l'avant. Fesse en arrière. Allez, cinq secondes. Poussez bien fort sur vos cuisses. Ça va vous permettre d'étirer le dos. Et je remonte. Tranquillement. Bonjour Hélène. Bonjour Isabelle. On écarte les pieds cette fois-ci. Un petit peu plus large que le bassin. Franchement plus large que le bassin. On vient fléchir sur la jambe d'appui. On reste un instant comme ça. Étirement des adducteurs. Juste d'un côté. Tout le poids sur cette jambe-là. Les mains au centre. Devant la cage thoracique. On change de côté. On revient au centre. On inspire. On expire. Et on passe en appui sur l'autre jambe. Bonjour Annick. Inspirez. Revenez au centre. Essayez de descendre un petit peu plus bas. Tout en gardant les pieds bien ancrés au sol. Expirez. Descendez. Posez vos deux mains. J'ai les deux mains posées. Juste devant le pied. L'autre jambe reste à plat. Le pied reste à plat. La jambe le plus tendue possible. Je repousse sur ma jambe. Je remonte. J'inspire. J'expire. Je redescends de ce côté-ci. Un peu plus bas. Et je mets les mains au sol. Gardez bien la jambe tendue. Éloignez. Le pied à plat. Et on remonte. Parfait. Cette fois-ci, nous allons rester un peu au centre. Éloignez un peu plus les pieds. Écartez-les davantage. Pointe de pied vers l'extérieur. Je viens poser les mains juste devant moi. On va dire à 10 cm de la ligne des pieds. Et je continue d'écarter les jambes au maximum. Je garde les pieds bien à plat. Le dos bien droit. Et je pousse les jambes encore un peu plus vers l'extérieur. Allez, maintenez ça. Vous allez bien sentir au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Ça commence à chauffer à cet endroit-là. C'est normal. C'est ce que je recherche. Sur chaque inspiration, vous allez inspirer par le nez. Gonfler la poitrine. Et sur l'expiration, j'ouvre la bouche. J'expire profondément tout l'air contenu. Cinq secondes de plus. On maintient ça encore. Inspirez une dernière fois. Et expirez. Venez mettre un genou au sol. Puis l'autre. Je viens m'asseoir. Avec les pointes de pieds qui se touchent. Les talons qui se touchent. Et les genoux légèrement écartés. J'ai les genoux écartés. Je suis assis sur mes pieds qui se touchent l'un et l'autre. Je vais regarder devant moi. Poser les mains entre les jambes. Cinq, six centimètres devant mes jambes. Venir me grandir. Resserrer les omoplates. Le dos bien droit. Les fesses sur les talons. J'inspire, j'arrondis le haut du dos. Je repousse la colonne vertébrale fort vers le ciel. J'expire. Je creuse le bas du dos. Je redonne de la mobilité à ma colonne et à mon dos. Inspirez, arrondissez. Repoussez le sol. Et expirez. Creusez le bas du dos. Encore. Prenez le temps de bien le faire celui-ci. Inspirez, on repousse. Et expirez, on creuse. Encore une fois, on inspire, on arrondit. On repousse le haut du dos, on rentre la tête. Et on expire, on creuse le bas du dos. C'est la position de l'enfant couplée avec le chat. Dos ronds, dos creux. Parfait. Cette fois-ci, vous allez vous relever un petit peu. Écartez les jambes. Éloignez les genoux l'un de l'autre. Le plus que possible. Les pieds, vous les laissez à plat derrière vous. Et nous allons travailler un petit peu la souplesse des hanches. Ce n'est pas le plus facile. On pose les coudes au sol à plat. Et là, vous allez simplement avancer. Frôlez le sol. Inspirez. Et sur l'expiration, repoussez le poids vers l'arrière. Je pousse dans mes mains. Et j'essaye de venir m'asseoir entre mes pieds. J'inspire. J'expire. Je repars en arrière. Dynamique. Je pousse dans les mains. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Restez en arrière. Maintenez ça. 30 secondes. Pour ressentir davantage d'étirements, je module la position des genoux. Je peux les éloigner pour avoir encore plus de ressenti dans mes hanches. Si j'en veux un peu moins, je peux les resserrer. Je pousse dans mes mains. Je reste dynamique. Actif dans mon stretching, dans mes étirements. Je pousse en continu sur les mains. À aucun moment, je relâche. Inspirez par le nez. Et reprenez. On avance. On rapproche le buste du sol. Et on repart en arrière. Vous reprenez ça. Dynamique. Je me mets dans l'autre sens. Juste que tout le monde voit bien le mouvement. J'ai les genoux bien écartés. Les coudes sous la ligne des épaules. Je pars. Et je recule. Encore. Un peu plus rapide que tout à l'heure. Allez, celui-ci, il est très important pour l'ouverture de hanche. Très important. On reste en arrière. Une dernière fois. Sur l'expiration, on vient pousser dans les mains. Vous pouvez même poser la tête sur le sol si vous préférez. Comme vous voulez. tout le poids entre vos jambes. Je continue de presser le poids du fessier vers l'arrière entre mes pieds. Dix secondes. Allez, encore. Tenez bon. Trois. Deux. Un. Je reprends un puits sur le sol. Et je me relève. Tranquillement. Ça va bien chauffer normalement dans l'aine, dans la hanche, à chaque côté. Deuxième fois, position de l'enfant. Vous venez vous rasseoir. Vous joignez les pieds l'un contre l'autre. On écarte les genoux. Vous laissez un écartement, on va dire, de 5-6 cm entre chaque genou. Je pose les fesses sur les talons. J'avance les mains. Je me grandis. Je ressors la poitrine. Et comme tout à l'heure, j'inspire. Je repousse le sol. J'arrondis le haut du dos. Bien fort. J'expire. Je creuse le bas du dos. Je ressors ma tête. Inspirez. Arrondissez le haut. Expirez. Creusez le bas. Encore deux fois. Arrondis. Et on creuse la zone lombaire. Une dernière fois, tous ensemble. On arrondit. Bien fort. Et on expire. Parfait. Vous allez pouvoir venir vous asseoir avec la première jambe devant vous en L. D'accord ? Elle forme un L. Vous avez la cuisse alignée avec le reste du corps. Et le pied qui est perpendiculaire. L'autre jambe, pareil. Vous la mettez en L à l'arrière. Donc, vous êtes vraiment installé avec deux L qui sont inversés. Ça marche ? Ça marche ? Vous mettez le buste bien droit, le plus droit possible. Et là, nous allons simplement venir pivoter de chaque côté. Nous grandir. Faire des demi-cercles. pour gagner en mobilité au niveau du dos. Pour gagner en mobilité au niveau du dos. Baissez vos épaules. et vous allez ressortir la tête. Encore deux fois comme ça. Je positionne une main ou les deux le plus loin possible derrière moi. Une dernière fois. Puis, je reviens au centre. Je mets les mains sur le côté. J'avance de plus en plus. Et j'essaye de venir tout doucement m'allonger sur le sol. En position du pigeon, un petit peu différente de d'habitude. On garde l'autre jambe en L. Et on vient mettre tout le poids vers l'avant. Sur la jambe qui était fléchie en L. Si, quand vous êtes là, vous sentez déjà beaucoup d'étirements, vous restez ici, bras tendus. Et progressivement, sur chaque expiration, vous avancez. Jusqu'à atteindre le tapis. Allez, on va le ressentir encore dans la jambe, dans la hanche, dans la cuisse. Peut-être le fessier chez certains. A voir. On maintient ça. Détendez-vous. Pensez bien à la respiration. Cinq secondes encore. Inspirez profondément. Expirez. Relâchez tout vers le bas. Pensez à la tête. Et tout doucement. Je remonte. Je viens ramener la jambe qui était derrière moi. Je positionne les pieds l'un contre l'autre. J'attrape les chevilles. Je rattrape, je rapproche les pieds de mon entrejambe. Je me redresse complètement. Les coudes sur les genoux, on va dire à peu près à ce niveau-là. En haut des cuisses. On inspire profondément par le nez. Et sur l'expiration, on vient presser tout le poids du corps sur les cuisses, sur les jambes pour rapprocher les genoux du sol. Relâchez tout. Regrandissez-vous. Remettez-vous bien. Inspirez. Expirez tout le poids vers le bas. Franchement, la respiration est clé dans ce mouvement-là pour pouvoir aller de plus en plus bas. J'inspire, je me concentre, je gonfle la poitrine, je gonfle l'abdomen, j'expire, je relâche tout. Et je mets le coude en contact du genou de chaque côté pour presser les jambes vers le bas. Une dernière fois, je me grandis, j'inspire. J'expire et nous allons rester un petit peu plus vers le bas. Soit les mains sur les pieds, soit les mains sur les chevilles, comme vous préférez. On maintient ça. On ouvre les hanches. On détend le bas du corps. Respiration contrôlée, lente et profonde. Vous devez continuer à sentir le poids vers le bas et vers l'avant, avec le dos le plus droit possible, sans l'arrondir. Et je remonte tranquillement. Parfait. La jambe qui était en L derrière vous va passer devant vous en L. Et celle-ci, je la mets derrière moi, pareil, en L. Un premier L devant, le pied aligné avec la cuisse, le genou aligné avec le côté du corps, le flanc du corps, les obliques. Et derrière, l'autre jambe en L. On se redresse, on remet les épaules bien droits, mobilité de la colonne vertébrale de l'autre côté. Inspirez, expirez, pivotez d'un côté, puis de l'autre. On va chercher plus loin. Si vous sentez qu'un côté est un peu plus verrouillé que l'autre, c'est normal. C'est la plupart du temps la même chose chez nous tous. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être travailler davantage le côté qui est un peu verrouillé pour rester dans une posture naturelle droite et en bonne santé. Allez, continuez. Allez chercher un peu plus loin. Ressortez bien la poitrine. Grandissez-vous. Encore. Deux dernières fois. Une dernière fois. Et je reviens au centre. Les mains de chaque côté du corps, comme tout à l'heure, tout doucement. Nous allons grappiller des centimètres. Avancer jusqu'à venir nous installer le plus bas possible. Le plus proche du tapis. Chacun son amplitude de travail. Pas de pression. Vous allez au maximum de vos capacités. Vous devez sentir un étirement dans la hanche. Ça, c'est une certitude. Encore. Vous pouvez poser la tête au sol. Gardez les bras écartés, tendus, de façon à étirer un petit peu les biceps également. Allez, restez comme ça encore. 15 secondes. Profitez de ce temps pour vous reconnecter avec vous-même, avec votre souffle, la respiration. Pour me détendre, pour gagner en souplesse, dégager le stress que notre corps contient. Et pour se réveiller en douceur, tranquillement. 5 secondes. Repoussez le sol, gentiment. Tout doucement. Et venez vous remettre, comme tout à l'heure, une deuxième et dernière fois, dans cette position. Les pieds l'un contre l'autre. Je rapproche les deux pieds de l'entrejambe. J'attrape mes chevilles. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens pousser les genoux vers le bas. Là, d'un moment où vous avez tous gagné en souplesse au niveau des hanches. Vous devez même le voir au niveau de la facilité sur celui-ci, à aller atteindre le sol plus facilement. Ou en tout cas, à descendre au plus bas. Inspirez. Expirez. Tout le poids vers l'avant. Une dernière fois, je me redresse, j'inspire. Expirez. Pressez le sol avec vos coudes. Et maintenez ça. Vous resserrez bien les omoplates. Gardez le dos le plus droit possible. Et je relâche tranquillement. On finit ce petit travail des hanches avec un petit peu d'ouverture de hanche. Justement, vous allez vous asseoir comme moi, avec les pieds sur les talons, un petit peu plus large que les hanches. Les jambes fléchies. Mettez les mains derrière le dos. Bras tendus. Buste fier. Et là, vous allez plaquer les genoux de chaque côté au sol tout en restant droit face à l'écran. Encore. On vient plaquer bien fort le genou de chaque côté. Et on change. Pour les personnes qui souffrent de l'ombalgie, celui-ci, il est important de le faire assez régulièrement pour redonner un petit peu de mobilité au bassin, aux hanches et à la colonne. Allez, plaquez les genoux. Restez bien droit. Encore deux fois. Une dernière fois. On reste un petit peu de ce côté-là. Moi, j'ai un peu glissé sur mon parquet, donc essayez de rester bien stable. On plaque. On se redresse. On maintient ça. Tout le poids des genoux vers le sol et les épaules complètement droites. Les bras toujours tendus pour étirer vos biceps. Ressortez la poitrine. Inspirez. Expirez. Dernier changement. De l'autre côté. Moi, ce côté-là est un peu plus dur pour moi. On a tous nos côtés un peu plus délicats. C'est normal. Maintenez ça. Encore cinq secondes. Vous ressortez la tête. Trois. Deux. Un. Et je relâche. Ça va les hanches ? Normalement, oui. On vient s'asseoir. On recule un petit peu les fesses. On se soulève de façon à être bien droit, le plus droit possible. Pointe de pied vers vous. On inspire. Et sur l'expiration, on va rentrer le ventre. Et tout doucement. Et tout doucement. Venir arrondir. Cherchez le point le plus loin possible en gardant les jambes tendues. Pour étirer le dos. Et étirer les ischios jambes. Allez, on maintient ça. Sur chaque expiration, pareil. Vous essayez d'avancer un centimètre ou plus vers l'avant. On détend le dos. Vous pouvez l'avoir arrondi. C'est d'ailleurs ce que je veux. Je veux que votre dos soit rond. de façon à soulager les lombaires. Pour ceux qui atteignent difficilement leurs pieds, plutôt que de rester comme ça, vous allez mettre les mains au niveau des mollets, au niveau des tibias. Et tout doucement, venir grappiller, arrondir. Et vous rapprocher de l'objectif final, atteindre vos pieds, peut-être pour aujourd'hui. Et une fois que vous aurez vos pieds, vous pourrez plutôt descendre le buste. Vers le bas, tout en maintenant l'accroche sur les pieds. Allez, on reste comme ça encore un peu. 10 secondes de plus. Ressortez la tête. Mettez la tête vers l'avant et vers le bas. Et tout doucement, je me redresse. Je me relève. Je vais venir soulever les fesses, les rapprocher vers l'avant. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Et comme tout à l'heure, avec les mains en appui derrière le corps, je vais rapprocher le pied, le pied droit, vers moi. Et pressez tout le poids sur le genou qui est fléchi, en hauteur. De cette façon, nous avons commencé à étirer un petit peu toute la zone au niveau de la cuisse et du fessier. grandissez-vous. Poussez vraiment la jambe vers vous. Rapprochez le genou du buste. J'ai le pied gauche qui est posé sur la cuisse droite. La cuisse droite qui est posée sur le sol. Et tout doucement. Vous allez attraper l'arrière de la cuisse droite. Venir vous mettre sur le sol. Vous enroulez tranquillement. Vous vous posez doucement. Et nous allons faire une transition avec ce mouvement-là. Vous connaissez peut-être. en attrapant l'arrière de la cuisse droite et en resserrant l'ensemble sur le sol. Là, vous devez le ressentir dans le fessier à gauche, dans la cuisse à gauche. Je me détends. Je garde les jambes proches de moi. Je les resserre contre moi. Je maintiens ça. Je laisse la tête au sol. Le bas du dos plaqué. Allez, on presse un peu plus fort. Cinq secondes de plus. On continue ça. Respiration lente, profonde, contrôlée. Puis là, nous allons simplement décroiser les jambes, attraper les tibias, resserrer les genoux, décoller le buste et tout doucement, faire des petites bascules pour masser un petit peu les vertèbres d'avant en arrière jusqu'à venir faire des mouvements un peu plus grands jusqu'au milieu du dos. Pas plus que ça. Puis, je m'assois. Je reprends la position de tout à l'heure et je viens croiser la jambe droite cette fois-ci sur la jambe gauche. Je repousse le sol avec les bras. Je l'étends. Je ressors la poitrine. Je me rapproche. Je me regroupe. Je rapproche la fesse du talon opposé. Je resserre les jambes vers moi. Je ressors la poitrine. On se repositionne. On ressors la poitrine. On reste bien droit. Puis, comme tout à l'heure, on vient tout doucement se poser sur le sol, passer les mains derrière la cuisse gauche. tirer l'ensemble des jambes vers vous. Posez la tête au sol. Et si vous voulez un peu plus de pression, vous passez carrément les deux bras derrière la jambe pour tirer plus fort. Et on reste là. On maintient. On vide tout ce qu'on a dans la tête. On se concentre uniquement sur l'étirement, sur le moment présent. Vous êtes là pour gagner en souplesse, en mobilité, pour prendre soin de votre corps, pour évacuer les tensions. C'est ce qu'on fait grâce à nos mouvements et à notre respiration. Inspirez profondément. Expirez. Un centimètre de plus vers vous. Resserrez les jambes vers vous. Contre vous. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Parfait. Tout doucement, je repose les jambes, je les décroise, je mets les deux mains au-dessus des tibias. Et une deuxième fois, comme tout à l'heure. Petit mouvement de bascule d'avant en arrière pour masser les vertèbres pour redonner de la mobilité à la colonne. Puis, je reviens m'asseoir avec cette technique-là. Je retends les jambes une deuxième fois. Je me soulève. Je recule les fessiers. J'inspire. Et sur l'expiration, je garde le buste et le bassin bien droit, alignés. J'arrondis le dos et je vais chercher mes jambes, mes pieds une deuxième fois. Allez, on maintient ça. On se concentre sur l'étirement du dos. Les ischios jambiers. Sur chaque expiration, vous avancez d'un centimètre vers l'avant et vers le bas. Je garde le dos bien rond. Je détends tous les muscles du dos. J'ai la sensation de grandir. Je relâche la tête. Encore un peu. Et tout doucement, je remonte. Vous devez bien sentir dans le bas du dos. Au bout d'un moment, ça libère des tensions. Restez assis. Je me mets face à vous. Je vais cette fois-ci écarter les jambes. Me soulever à nouveau histoire d'avoir les fessiers bien en arrière. j'écarte les jambes. Je garde les pointes de pied détendues, flex vers moi. Puis, je vais pivoter en direction du pied droit. Venir chercher le pied droit avec une seule main que je vais mettre au niveau des orteils. Étirer un peu plus et ramener le pied vers moi pour soulager les mollets. Et je reste comme ça dans un premier temps. Si vous avez besoin avec cette main-ci de presser un peu sur la jambe pour la laisser tendue, faites-le pour familiariser un petit peu la jambe avec le fait d'être tendue. Vraiment tendue. Puis, si vous êtes très à l'aise ici, vous allez pouvoir commencer à ouvrir un peu la cage thoracique et basculer tout le poids de la main en direction du pied en ouvrant sans être ici. Vraiment, vous allez chercher à ouvrir. Positionnez le coude au niveau de l'oreille. La tête, vous pouvez la relâcher, la poser sur votre épaule. On se détend comme ça. Je ne veux pas de tension dans la nuque. Je ne veux pas de gens qui sont crispés. Soyez vraiment détendus. On inspire, on remonte. on se redresse et on change de côté. D'abord, la main au-dessus des pieds, au-dessus des orteils, tout le poids vers le pied. on se détend. On avance la main un peu plus bas, on peut. Puis, pour ceux qui le sentent, qui en ont envie, vous pouvez passer le bras au-dessus de votre tête et tendre le bras en direction du pied pour ouvrir un petit peu le bas du dos, soulager la zone lombaire, la zone oblique. si vous sentez un inconfort cette position-là, vous restez avec les deux mains cette fois-ci en direction du pied. On choisit. Allez, encore. 10 secondes. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Gardez le coude au niveau de l'oreille. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Et je reviens au centre. Parfait. Nous allons passer sur le dos. vous allongez complètement. Hop. Vous allez pouvoir mettre les bras en croix de chaque côté. Venir basculer les jambes sur le côté. Les deux jambes sont resserrées l'une contre l'autre. Puis, je vais tendre la jambe qui est au-dessus et pointer en direction de mon crâne. Je la monte le plus haut possible et je la trappe avec la main qui est située du même côté. Je positionne la main sur le mollet et j'étire la zone des fessiers ici tout en gardant le regard tourné dans l'autre sens en direction opposée de la jambe qui est tendue. l'épaule bien à plat et je détends le bas du dos. Je reste. Allez, vous essayez vraiment de maintenir la jambe le plus bas possible en direction du sol pour étirer toute la zone lombaire, fessiers, peut-être la cuisse pour certains d'entre vous. montez la jambe un peu plus et je relâche. Je me remets dans la position précédente. Les pieds rapprochés, les genoux l'un contre l'autre. Je bascule les genoux dans l'autre direction. Si vous avez commencé par la droite, vous faites maintenant la gauche. Vous tournez la tête en direction opposée des jambes qui sont pliées. La jambe qui est au-dessus, je la tends, je la décolle, je la monte, j'attrape cette jambe avec la main du même côté et je l'accompagne vers le bas et vers le sol. Allez, on maintient ça. Détendez vos lombaires. Et tirez les fessiers. Grandissez-vous. On profite de cette belle journée ensoleillée qui commence. Encore. Dix secondes. Et tout doucement. Je ramène les deux jambes au milieu. Je remonte dans la position précédente. Prochain mouvement. Chacun son amplitude de travail. Ça passe en le faire. Ne vous faites pas mal. Prenez le temps de comprendre ce qui se passe un peu. Vous allez décoller les deux jambes. Attrapez l'arrière des cuisses et venir tout doucement étirer le bas du dos en positionnant les genoux vers l'arrière. Juste ça pour ceux qui débutent. Pour ceux qui connaissent un peu plus, nous allons faire ce mouvement-là en allant chercher le plus loin possible derrière sans écraser la trachée. Je viens décoller le bas du dos et j'envoie les jambes vers l'arrière. Tout doucement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec celui-ci, vous restez sur ce mouvement-là que je vous ai montré juste avant en étirant les jambes vers vous. Les deux genoux en direction de l'arrière. Je passe les bras derrière les genoux. Allez, on continue. Inspirez profondément pour ceux qui sont revenus et qui m'ont suivi. On repart vers l'arrière et on maintient ça. On détend le bas du dos. On trouve un positionnement pour ne pas écraser la trachée. On recule un petit peu si on sent qu'on a du mal à respirer. Tout doucement, on déroule. On revient. On repose les pieds au sol. On garde les bras en croix. On inspire et sur l'expiration avec la force des abdominaux, je repars en arrière ou je m'accompagne un petit peu d'un mouvement de bascule léger sans me faire mal. Et je reste. Détendez-vous. On va respirer lentement. On revient au sol. On repose une vertèbre après l'autre. Et une dernière fois, on repart tous ensemble en arrière, soit avec un petit élan, soit avec la force des abdominaux. On inspire profondément et on enroule tout le bas du dos. Et on reste là. Allez, on revient tranquillement. On repose chaque vertèbre très lentement pour les masser encore un peu plus que tout à l'heure. Super. Et on revient sur le sol. Parfait. On pivote sur le côté. On fait demi-tour. Et on se met face au tapis. les genoux sous la ligne des hanches, les mains sous la ligne des épaules, bien à plat, les doigts écartés. On va faire comme tout à l'heure, le chat. Dos ronds. J'arrendis le haut du dos. Je rentre la tête. Je repousse le sol. Dos creux. Je creuse le bas du dos. Je lève le menton. À nouveau. Dos ronds. Et dos creux. Encore deux fois. Arrondissez bien fort. Repoussez. Rentrez la tête. Creusez le bas du dos. Une dernière fois. J'arrondis. Et je creuse. Parfait. Je reviens dos neutre. Je me remets bien droit. Et là, je vais simplement avancer les mains. Je ne vais pas bouger les genoux. Simplement les mains qui avancent. Et je vais chercher à étirer tout le dos sans bouger les cuisses. Je pose la tête au sol. Je relâche les omoplates. J'ouvre les bras un peu plus pour étirer les biceps. Je rapproche les pectoraux du sol. Remontez. Repoussez le sol lentement, tranquillement. Venez vous asseoir. Resserrez les pieds un petit peu plus. les genoux largeur de hanche. Tout le poids sur vos talons. Et là, on fait l'inverse. On part en arrière. On garde les genoux proches du sol. Et on bascule vers l'arrière pour étirer les quadriceps et les chevilles. Détendez la zone lombaire. Ne tirez pas dans la nuque. Si vous pouvez descendre un peu plus, faites-le. Allez-y. Trouvez une position où vous êtes confortable. c'est avant tout un étirement au niveau des cuisses et au niveau des chevilles. Encore dix secondes. On respire toujours aussi tranquillement, calmement. C'est un cours de stretching. Une respiration contrôlée, lente et profonde. On reprend un puits sur le sol et on revient tout doucement. On se redresse et à nouveau, comme tout à l'heure, le dos bien droit. On recule un peu les genoux sous la ligne des hanches, main sous la ligne des épaules et je viens étirer la zone des homoplates. Je pose la tête au sol. Je relâche tout le poids du buste et de la cage thoracique vers le bas. Allez, détendez-vous. Il vous reste dix secondes. Je remonte, je reprends et appuie sur le sol tranquillement, tout doucement. Puis, une dernière fois, tout le poids sur mes chevilles. Les pieds restent à plat, les genoux rapprochés, proches du sol et proches l'un contre l'autre et je recule le plus bas possible sans tirer sur ma nuque. Je regarde en hauteur. Je me détends. Cuisse, tibia peut-être, cheville, c'est l'étirement qu'on est en train de faire. On reprend appuie sur le sol. On remonte tout doucement et nous allons finir avec un mouvement d'étirement au niveau du psoas. Vous allez avancer une jambe, jambe droite par exemple, loin devant vous. Vous éloignez le pied le plus loin possible. Si ça vous fait mal un peu au niveau du genou, vous pouvez doubler votre tapis pour avoir un peu moins mal. Vous mettez une double couche tout le poids vers ce genou, tout le poids vers le bas et vers l'avant et je tends les bras vers le ciel. Je reste ainsi quelques instants. Je lève le menton. Si vous ne ressentez pas si vous ne ressentez pas assez d'étirement, vous avancez un peu plus le pied. D'accord ? Si vous en ressentez un peu trop, vous reculez le pied. C'est vous qui voyez. puis on repousse le sol et on change de jambe. On inverse, on se remet bien droit, on repart avec la jambe gauche devant, un grand pas. Tout le poids en avant et vers le bas et on tend les bras vers le ciel. on lève le menton. On essaie vraiment d'avancer le plus bas possible. C'est notre dernier mouvement du jour. Et on se redresse. On repart en arrière. On ramène un peu le pied. Vu qu'il est devant nous, on va prendre appui dessus pour se relever tranquillement. et nous allons finir le cours comme nous l'avons commencé avec un petit test de la souplesse pour voir où est-ce que vous en êtes après le cours. Vous resserrez les deux jambes. Vous grandissez. Vous inspirez. Vous tendez les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, j'enroule et je viens chercher le point le plus bas possible. Essayez de voir si vous avez gagné un peu en souplesse. Si vous vous sentez mieux. restez un peu ici quelques instants ou restez dix secondes de plus. Le temps de finir le cours comme ça. Je remets les commentaires sur Instagram. Hop. Trois. Deux. Un. Et tranquillement, je me relève et je reviens debout. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Hélène, il n'y avait pas de chien aujourd'hui, donc tu n'as pas raté grand-chose. Et le bug, ça arrive malheureusement. C'est pour ça qu'on est diffusé sur les deux plateformes. Vous pouvez switcher de l'une à l'autre. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine 8h30 pour le stretch. Pareil. Entre-temps, il y a des cross-training si vous avez envie de les faire. Et nickel, Thibaut. Super. Merci Sophie. Merci Armelle. Merci Nathalie. Je mettrai les cours en replay sur ma chaîne YouTube MediCoachFR si vous avez envie de les refaire. Vous avez tous mes cours de stretch, tous les cours de cross-training et de Warrior Bootcamp disponibles gratuitement. Vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez. Merci à tous. Très bonne journée.